Bonjour les Balances, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire et peu importe votre orientation sexuelle. Donc, vous avez remarqué, j'ai fait ça simple, je vous donne le choix, c'est un tirage à trois choix et je vous donne le choix entre le 1, le 2 et le 3. Donc, allez-y peut-être par le chiffre qui est arrivé dans votre tête spontanément, dans votre esprit, peut-être parce que ça fait partie de vos chiffres chanceux ou encore, pourquoi pas, selon votre décant. Et pour vous permettre de vous diriger le plus facilement possible au travers de cette vidéo, vous allez retrouver la minuterie dans la description. Comme ça, vous allez pouvoir regarder que la portion qui vous intéresse. Sachez que pour chacun des tirages, il va y avoir comme deux tirages parce que j'ai décidé de faire, en tout cas pour cette fois-ci, séparément, les personnes qui sont en couple et les personnes qui sont célibataires. Donc, avec la minuterie, ça va être vraiment plus agréable pour vous. Vous avez compris, hein? C'est facile à prévoir. Alors, je commence avec le numéro 1. Donc, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Bien, rebonjour les gens qui sont en couple et qui ont choisi le premier tirage. On va aller voir qu'est-ce que vos guides veulent vous apporter comme message. Qu'est-ce qui est important pour vous à savoir? Peut-être d'avoir, de voir de quelle façon est-ce que votre relation pourrait évoluer. Wow! Bien, on part fort, on part avec une lune de miel. Mais ça peut vouloir nous dire, bien, que vous appréciez les moments que vous passez avec votre partenaire amoureuse. Mais ça peut vouloir nous dire aussi que vous vous êtes rencontrés sur le mode lune de miel, c'est-à-dire sur le mode des vacances. Soit que vous étiez en vacances, soit que vous êtes parti en promenade, mais en tout cas, vous êtes parti pour un séjour de week-end, mais peu importe. Vous étiez en mode vacances. On vous parle ici de pardonner et d'apprendre à pardonner. On vous parle d'un nouvel amour. Donc, j'ai le sentiment que c'est une relation récente. Et en plus, on vous dit que c'est certainement lui, c'est-à-dire la personne que vous avez toujours voulu avoir dans votre vie. Probablement que vous l'avez demandé, vous avez prié, vous avez fait vos demandes à l'univers, à Dieu, à la source. Pour le style de personne que vous vouliez avoir, le genre de personnalité, avec les défauts, les qualités, peut-être même certains dons, certains talents. Allons savoir, mais aussi, quelles sortes de relations que vous vouliez vivre avec cette personne-là et on vous l'envoie. Possiblement que vous l'avez rencontrée, bien comme je vous disais, lors de, en tout cas, vous étiez en mode vacances. Mais ce qui va être important pour cette relation-ci, pour qu'elle puisse prendre de l'ampleur, en toute sérénité, en toute paix, ça va être de vous libérer de votre passé, de votre passé amoureux, bien sûr, de vous pardonner à vous aussi, peut-être pour certaines relations que vous êtes restés plus longtemps, que vous auriez dû, mais bon, en quelque part, c'est parce que vous n'étiez pas prêts et que ce n'était pas le bon moment. Donc, ça ne donne rien de vous taper sur la tête, vous êtes bien mieux de vous pardonner pour ça. Donc, apprenez à pardonner, à vous pardonner, à pardonner aux situations, aux personnes qui vous ont blessées, même en dehors de votre vie amoureuse, en passant. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça vous permet de vous en libérer, tout simplement, de pardonner. Vous n'êtes pas obligé de faire ça en face à face, faites-le à partir de votre intériorité, à l'intérieur de vous. Pardonnez à la personne, libérez-la, libérez-vous de cette personne-là ou des situations pour laisser ça derrière vous, puis à pouvoir avancer avec beaucoup plus de sérénité. Bien, vous êtes possiblement aussi avec votre âme-sœur, avec ce deux-deux-coupes, c'est fort possible, mais ça me dit aussi que c'est vraiment une nouvelle relation et que du moins, c'est une relation où il va pouvoir se développer de la connaissance, des affinités, de la complicité. Et tranquillement, tout ça va pouvoir grandir au que oui, parce que vous avez les amoureux ici. Bien, les amoureux qui nous parlent d'amour, qui nous parlent de rencontrer quelqu'un, mais ça s'est déjà fait. Ça pourrait être comme une sorte de lune de miel en passant, je trouve. La gondole ici, on a encore une gondole. On voit qu'il y a deux personnes d'assis devant, c'est comme si on le voyait de dos, hein. Et on a le gondolier qui fait partie de vos anges gardiens d'ailleurs ici, avec ses belles ailes. Donc, bien oui, vous vous êtes rencontrés sur le mode de la lutte de miel en étant en vacances, puis bien il y a des chances de croissance. C'est un choix que vous devez faire envers vous-même, envers ce partenaire-là, et de vous engager, parce que la carte des amoureux, c'est aussi la carte des engagements. On va aller voir plus loin. On savait que vous étiez en couple, mais on nous le précise, vraiment. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Quels sont les autres messages pour vous? On vous parle du 10 d'épée, et on vous parle du monde. Qu'est-ce qu'on a derrière? Wow, la roue de fortune, quand même. Bien, cette relation, cette nouvelle relation-là, va vous permettre de vous éloigner, justement, en pardonnant, en prenant à pardonner des souffrances, de ce que vous avez vécu, ce qui est derrière vous. Et d'ailleurs, ça prend fin, parce que le 10 d'épée, on suppose que le pire, en tout cas, est derrière vous, que là, vous êtes prêts à regarder en avant, et en quelque part, le monde s'ouvre à vous, et vous vous ouvrez au monde, vous. Donc, à cette relation-là, en quelque part, pour aller chercher, bien, beaucoup de plénitude, beaucoup de sérénité, d'être comblée dans votre relation avec la carte du monde. C'est comme l'aboutissement que vous souhaitiez. Bien, c'est certainement lui. C'est quand même la personne que vous avez toujours souhaité rencontrer. Donc, c'est magnifique. Il y a un vent de changement. L'univers est comme avec vous, là, pour actionner cette roue-là, puis l'amener où est-ce que vous désirez vous rendre avec cette relation-là. À ce moment-ci, on va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous. Wow! Bien, vous avez fait un souhait, puis vous avez été exaucé, tout simplement, avec ce neuf de coupe. On nous dit ici, on nous confirme que vous êtes comblée, que vous êtes dans une belle relation, que c'est un souhait qui a été exaucé, qui vous impacte émotivement parlant aussi, qui vous fait un grand bien. Bien, il doit y avoir aussi de la passion. Ça doit être très chaud, très sensuel, très... Peut-être même, je ne sais pas, j'ai un petit... Il m'a passé le mot exotique. Il y a peut-être quelque chose d'exotique dans tout ça. On va voir qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous. On a le 2-denier. Bien oui, parce que vous allez apprendre ensemble à équilibrer cette relation-là, qui est d'ailleurs, bien, féconde, fertile, hein, avec cette impératrice qui vient nous dire que plus vous allez travailler sur l'équilibre, plus vous allez être dans le partage, de laisser ce qui... Peut-être des huets, il y a peut-être des activités, des tâches, des choses que vous faites, que vous devriez laisser derrière vous pour vous alléger. Parce que le 2-denier suppose que vous avez beaucoup d'activités, vous avez beaucoup de responsabilités. Probablement autant dans votre vie professionnelle, d'ailleurs, que dans votre vie relationnelle, amicale, peut-être même au niveau familial. Mais qu'il serait bon pour vous de vous détacher, de vous défaire, de vous départir de certaines choses, ou du moins, si vous pouvez, de le déléguer. Pour permettre à la relation de croire, de grandir. Parce que l'impératrice, c'est quand même une carte, oui, de croissance, mais aussi d'exprimer. D'exprimer où vous voulez aller. Où vous voulez vous rendre dans cette relation-là, et de quelle façon. C'est quoi votre but, c'est quoi vos désirs, vos besoins en matière de relation. Et à partir de là, bien, ça va dépendre aussi de vous, de l'énergie, de la détermination que vous allez y mettre. Parce qu'en plus, vous avez l'as de couple. Donc, vraiment, c'est vraiment une relation qui débute, c'est une toute nouvelle rencontre, mais qui vous impacte vraiment profondément au niveau émotionnel et sentimental. Vous allez pouvoir faire avancer votre relation, si vous le souhaitez, pour remplir votre couple, au point qu'elle puisse déborder dans le fond d'amour, qu'on est comblé, qu'on est en paix et qu'on est serein. Ça va grandir, tranquillement, mais sûrement, avec le 8 de bâton. C'est comme si ce qui vient de se réveiller, ce qui se réveille, la passion se réveille et se révèle de plus en plus à vous avec cette carte de 8 de bâton. Bien, wow, quand même, superbe, les amis. Il n'y a à peu près que des belles cartes, sauf ici le 10 d'épée, mais qui nous parle que vous laissez, justement, comment se passer-là derrière vous pour vous ouvrir au monde, vous ouvrir à votre relation. Alors, avec le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Qu'est-ce qu'on peut apporter comme précision? Bien, ça fait partie de votre destinée d'être avec cette personne-là. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne route, vous prenez la bonne direction. Ça va vous éclairer, ça va vous illuminer, ça va vous apporter d'importantes révélations, peut-être par rapport à vos souffrances du passé, ce qui va vous permettre de les balayer plus facilement. Et vraiment, c'est un projet, peut-être même, ça va tellement vous illuminer, vous éclairer les idées, d'être avec cette personne-là, de comprendre des choses nouvelles, que ça vous apporte aussi des idées nouvelles, des idées géniales, qui vont vous permettre de voir de nouvelles opportunités, de nouvelles perspectives, puis de faire croire de cette relation-là. Bien, c'est imminent. Ce que vous attendez et ce que vous espérez est en chemin. Il y a peut-être quelque chose que vous avez souhaité, mais le souhait est réalisé ici, en passant. Wow! On a la carte au dos de l'amour, je ne vais pas vous la cacher. Votre vie amoureuse, elle va passer au premier plan, elle va grandir, elle va évoluer, elle va devenir de plus en plus importante pour vous. Et vraiment, il y a quelque chose qui arrive de fantastique pour vous. Avec la carte de l'éminence, c'est en chemin, votre désir est en chemin. En passant, si vous n'en aviez pas fait de souhait, je vous conseille d'en faire un, surtout avec ces deux cartes-là. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme conseil? J'accepte les propositions de sortie de mes amis. Parfois, mes amis me proposent une sortie qui ne m'intéresse pas et je décline la proposition. Pourtant, chaque sortie est une opportunité de faire de nouvelles rencontres, même lorsque je n'ai pas envie, pardon, même lorsque je n'ai pas d'énergie, j'accepte donc autant que possible les propositions de mes amis. Mais pour moi, à ce moment-ci, puisque vous êtes en couple, je verrais ça plutôt comme, oui, d'accepter certaines propositions de vos amis. Bien, pour vous sentir libre, vous sentir libre, autonome de faire ce que vous voulez dans votre relation, d'autant plus que c'est un début de relation. Donc, moi, je considère personnellement qu'il est toujours mieux de garder une certaine liberté, une certaine indépendance au début d'une relation. Bien, comme pour activer, comment je pourrais dire, laisser là un peu le mystère, se laisser aussi désirer, de ne pas toujours être comme si on était dans l'attente que notre partenaire nous propose quelque chose ou vienne nous visiter ou que sais-je. Mais de montrer que vous êtes capable d'être indépendant, autonome, même dans une relation amoureuse, et ça, à mon avis, c'est très excitant. Ça apporte beaucoup d'intérêt pour la personne en face de vous. Alors, voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. qu'il vous éclaire sur votre début de relation, parce que je sens vraiment que c'est tout nouveau, mais tout beau, puis ça peut vraiment croître de belle façon. Vous pourriez toujours me le confirmer dans les commentaires si vous le souhaitez. Et si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, moi, je tiens à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos, de par vos likes, vos partages aussi, parce que vous lire ça, pour moi, c'est vraiment un très grand plaisir. Puis en même temps, ça me démontre, ça me prouve aussi que vous êtes présents et fidèles à la chaîne. Donc, merci encore. Alors, faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous. À tout bientôt. Rebonjour les balances célibataires qui avez choisi le premier tirage. On va aller voir, bien, si vous avez des chances de rencontre, qu'est-ce que vos guides veulent vous apporter comme message le plus important pour vous, à savoir, à ce moment-ci, on vous parle de traiter les problèmes familiaux, que votre vie amoureuse va en tirer un bénéfice d'accorder le pardon à vos parents pour ce qu'ils vous ont fait ou ce qu'ils ne vous ont pas fait. Et à partir de là, vous allez pouvoir aimer sans crainte, peut-être aussi vous défaire de la codépendance ou de la dépendance affective, peut-être d'être dépendant de, peut-être de mauvaises habitudes, de mauvaises tendances ou à des substances telles que l'alcool ou encore, mais finalement, c'est à votre carrière que vous êtes dépendant, dépendante. Vous mettez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie sur votre carrière. Et ça, ça peut créer des problèmes, hein? Parce que pendant ce temps-là, bien, là, vous êtes célibataire. Ce n'est pas un problème, d'ailleurs. C'est une bonne idée, peut-être, de travailler plus quand on est célibataire. Ça comble, bien, ça comble nos journées. Ça comble un certain vide. Mais de faire attention que quand vous êtes en couple, que si vous continuez sur le même rythme, c'est possible que la personne en face de vous se sente délaissée. C'est peut-être ça aussi que vos parents vous ont montré, hein? Que vos parents travaillaient beaucoup, ou en tout cas, un des deux travaillait beaucoup, mais pendant ce temps-là, bien, ils ne s'occupaient pas de leur relation. Ils ne s'occupaient peut-être pas de vous non plus. Ils étaient trop fatigués. Ils revenaient à la maison complètement épuisés parce qu'ils s'étaient jetés beaucoup dans leur travail. Peut-être est-ce qu'ils faisaient plus d'heures que le client demandait. Mais à ce moment-là, bien, vous vous êtes sentis délaissés, abandonnés. Peut-être même rejetés. Donc, vous devez vous pardonner à vos parents pour le ressentiment que vous avez encore aujourd'hui envers eux pour pouvoir vous libérer puis vivre une relation beaucoup plus sereine éventuellement. Oui, bien, de ne pas laisser justement vos sentiments, vos émotions vous empêcher de faire ce que vous avez envie, mais vraiment plutôt d'avancer. De ne pas laisser vos sentiments, bien, bien souvent négatifs, hein, vous empêcher d'avancer et de faire ce que vous avez envie de faire, en suivant, bien, votre intuition aussi, en quelque part. Il y a de l'intuition, hein, dans les couples, puis pour pouvoir remplir votre couple, pour être bien, pour être heureux, déjà heureux et heureuse, déjà au départ avec vous-même. C'est ce qui va être significatif. Et plus vous allez avancer vers ce qui vous appelle, en suivant votre cœur, en suivant votre intuition, bien, plus vous allez avoir les idées claires, plus vous allez avoir des solutions, plus vous allez avancer plus librement. Parce que c'est comme si vous faisiez une introspection toujours au fur et à mesure, à tous les jours, quand ça devient important, quand vous avez des questionnements. Ça vous permet de trouver des solutions rapidement. Je m'excuse, il y a quelqu'un qui fait beaucoup de bruit à l'extérieur. Je vais laisser passer un peu le bruit. Je crois qu'on va pouvoir continuer. Le bruit semble terminé, je l'espère. Donc, je vous disais que vous alliez avoir les idées de plus en plus claires. Donc, qu'est-ce qu'on a donc en suivant votre intuition? C'est moi, hein, un passant qui se remet un peu dans le bain, parce que vous ne le savez pas, mais ça a duré longtemps. J'ai dû vraiment tout arrêter et revenir. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Les balances, les célibataires. Oh, wow! On vous parle de la reine de bâton. J'aime beaucoup cette reine de bâton qui avance, mais pour ce qu'elle désire, ce en quoi elle croit, ce qu'elle a envie. Elle n'avance pas juste parce qu'elle est obligée de le faire ou par devoir. Non, vraiment, elle choisit, prend ses décisions selon ce qui lui plaît, selon son intuition, selon vraiment ses envies, ce qu'elle ressent au fond de son cœur. Elle a confiance en elle. Elle est très joviale, très optimiste. Elle voit toujours le bon côté des choses. C'est comme si ça vous amenait de plus en plus avec le disque de coupe, qui est un peu la petite maison dans la prairie. Même si vous êtes seul, même si vous êtes célibataire, c'est comme vous allez vous sentir en harmonie avec vous-même et avec les autres. Surtout d'autant plus si vous prenez le temps de traiter vos problèmes familiaux, c'est-à-dire de pardonner à vos parents. Bon, là, c'est la chandelle qui s'emmène qui vient de s'éteindre. Donnez-moi quelques minutes, je reviens. Donc, me revoilà. J'ai allumé une nouvelle chandelle, mais ça me fait penser à toutes ces interruptions-là que probablement, vous avez peut-être besoin de vous arrêter. Vous pouvez prendre comme un peu de recul, de voir les choses de votre vie, bien sentimentales, puis en général, du pourquoi que vous mettez autant de temps dans votre carrière. Est-ce que c'est vraiment par un manque financier ou pour combler un vide, un besoin? C'est possible peut-être pour vous éloigner d'une tendance, d'une mauvaise habitude, mais je sens que cette mauvaise habitude, cette mauvaise tendance, c'est de vous jeter dans votre carrière. Ce qui peut paraître positif, mais en même temps, c'est parce que vous donnez toute votre importance. J'ai le sentiment qu'il n'y a pas d'autre chose qui se passe dans votre vie. En passant, on a juste des personnages aussi. Je ne sais pas si vous manquez d'amis, que vous êtes très solitaires. On va poursuivre. Elle revient, la carte de l'harmonie, de l'harmonie familiale, la petite maison d'Emprairie, le 10 de coupe. Donc, c'est sûr que vous recherchez une harmonie, mais je pense qu'elle est déjà dans votre vie, malgré le fait que vous êtes seul. Mais les interruptions, c'est comme si ça me disait aussi que vous êtes indécis. Est-ce que vous voulez continuer à rester seul, mener votre barque, votre vie, comme vous l'amenez à ce moment-ci, ou est-ce que vous avez envie, en quelque part, de trouver quelqu'un pour partager votre vie? On a quand même le soleil derrière. Ça me dit que oui, les choses sont claires pour vous. Dans votre vie, malgré votre indécision, il y a quelque chose qui manque. Je vais aller voir plus loin parce que je sens qu'il y a quelque chose qui manque. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi indécis? Mais il y a quand même de la joie, du bonheur dans votre vie. La carte du soleil, c'est une des plus belles cartes du tarot en passant. Donc, peut-être est-ce que vous n'êtes pas prêts. Peut-être que vous avez conscience que vous devez régler certaines choses avant de vous investir dans une relation pour ne pas blesser personne, ni vous, ni la personne, en face de vous. On va aller voir. Ça se peut qu'il y ait un problème financier. Puis, je sais que quand on a un problème financier, on est très mal à l'aise de rencontrer quelqu'un dans notre vie. Ah oui, bien, il y a quand même de l'ennui ici, là, avec le cadre de coupe. Ça fait que c'est ça. Vous voulez, vous ne voulez pas. Il y a comme une indécision, mais qui prend beaucoup d'importance dans votre vie. Mais le cadre de coupe nous dit que oui, il y a de l'ennui, il y a de la déception, mais aussi, en même temps, elle parle de prendre du recul pour revoir et voir vos priorités dans votre vie. Qu'est-ce qui est essentiel dans votre vie à ce moment-ci? Pour pas non plus focusser sur ce qui ne fonctionne pas ou sur ce que vous n'avez pas, parce que vous pouvez concrétiser quelque chose. Vous pouvez décider, dans le fond, de mettre les énergies, de prendre les actions nécessaires, c'est-à-dire sortir avec vos amis, aller à la rencontre des gens, agrandir votre cercle social pour vous donner la chance de rencontrer quelqu'un et de le matérialiser, de le réaliser dans votre vie. Je continue parce que je suis curieuse, je vais vous l'avouer. Si vous avez fait un souhait, ou en tout cas, il y a un souhait que vous avez fait qui soit le point de se réaliser, ça va vous apporter une satisfaction bien personnelle, mais aussi au niveau émotionnel. Peut-être que vous allez faire la rencontre de quelqu'un, mais on vous dit que vous avez la capacité de modeler, de sculpter votre vie à votre façon. Mais avec le double bâton, c'est votre vie amoureuse. Mais je ne vois pas de carte d'amour jusqu'à présent. On vous parle d'avoir du discernement dans vos souhaits et sentiments. Parce qu'il faut faire attention. Ça peut avoir l'air bizarre comme ça, mais il faut faire attention aux souhaits qu'on veut. Il faut avoir du discernement dans ce qu'on demande pour ne pas recevoir non plus n'importe quoi. C'est important de bien réfléchir à nos demandes puis aux souhaits qu'on fait, qu'ils soient bien compris. C'est vous qui bloquez d'avoir une rencontre. C'est ça, le 2DP. Vous êtes carrément dans les décisions. Vous voulez, vous ne voulez pas. Et pour vous, c'est même difficile de choisir, de continuer de rester dans votre célibat ou bien de rencontrer quelqu'un. Votre choix n'est pas fait encore. Qu'est-ce que vous voulez? On parle de passion. Il y a quelque chose qui vous empêche d'évoluer, d'avancer avec ce diable-là. Il y a la passion, mais je pense que c'est la passion du travail. D'autant plus qu'elle vient comme se coller à cette carte-là qui nous parle de codépendance, de dépendance. Mais moi, je pense que c'est la dépendance au travail. Vous êtes un peu workaholic, mais à ce moment-là, c'est difficile de, oui, effectivement, de créer des relations, mais même des relations amicales parce qu'on dirait que vous ne vous laissez pas de chance, vous ne vous laissez pas de temps. Il y a quelque chose qui va se révéler à vous dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Il y a une compréhension nouvelle qui va arriver à vous avec ce jugement au dos de d'être. Le jugement qui parle, bien sûr, du jugement qu'on s'accorde et du jugement qu'on porte aux autres. Mais aussi, ça vous parle de faire, effectivement, un bilan. De faire un bilan pour pouvoir, possiblement, entrer dans une situation un nouveau niveau de conscience ou d'existence par rapport à ce que vous vivez, de l'importance de répondre à vos appels intérieurs, de les écouter, d'agir selon une compréhension plus élevée, plus profonde, plus spirituelle de vos vérités à vous et ça pourrait vous révéler à vous-même, vous apporter vraiment un moment de révélation, d'élimination, une compréhension que jusqu'à présent, ça ne vous était pas possible. Un déclic, j'ai le sentiment qui va se faire de pourquoi ça n'avance pas et que c'est comme oui, vous voulez, non, vous ne voulez pas. je sens un peu d'indécision au travers de tout ça. Puis que vous vous jetez dans le travail ou peut-être que vous avez été terriblement blessé dans le passé, ça c'est fort possible. Et si vous n'avez pas fait un souhait, je vous invite à en faire un. Ici, on vous parle, voyez-vous, d'une fin de cycle. C'est peut-être le jugement qui va l'apporter, qui va vous révéler quelque chose. Ça va faire changer votre fusil d'épaule. Vous avez, il y a une page qui va se tourner parce que vous allez avoir fait ce qu'il fallait pour pouvoir tourner cette page-là puis aller de l'avant. Possiblement dans toutes les sortes de vos relations, de vos relations affectives. Pas juste au niveau sentimentale, j'ai le sentiment. Vous êtes protégé. Vous n'avez pas rien à craindre parce que vous êtes en train d'attirer la chance dans votre vie, l'abondance, la fertilité, la négativité ne pourra plus vous atteindre. Vous êtes entré dans cette période propice pour vous d'être protégé. Il y a une évolution. Votre vie est sur le point de changer. Il y a une transformation qui est en cours. Vous entamez vraiment un nouveau cycle. Mais peut-être que tout ça, ça va vous permettre de vous ouvrir à plus de romantisme, en tout cas, à vous éveiller, à tranquillement être plus prêt et prête pour rencontrer quelqu'un. On va aller voir avec attirer l'amour à soi. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter ici comme petite carte conseil? Je pense ici que j'en ai beaucoup trop. Effectivement, ma consigne, c'est deux, pas plus. Bon, petite carte conseil pour vous. Les balances qui semblent être très confus, elle est ici. En tout cas, indécis, je devrais dire. On vous dit, j'apporte de la conscience dans mes choix. Wow! Lorsque je vais face à un choix difficile, je me pose une question simple. Quel choix est le meilleur pour moi et me permet d'être fière de moi? Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous grandit? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien? Quel est le choix qui vous permet ça? Chacun de mes choix doit être guidé par ma conscience et non par ma peur. Effectivement, comme ce roi de coupe ici qui ne laisse pas sa peur l'empêcher d'avancer vers ce qu'il veut avancer, ce qu'il a envie de réaliser pour remplir sa coupe, pour être comblé, pour arriver où il veut arriver, il les voit ses émotions, il les voit qu'est-ce qui pourrait le freiner, ses peurs, ses inquiétudes, ses doutes, tout ça, c'est à cause du, bien souvent, de nos mauvaises expériences antérieures, évidemment, puis ça s'applique dans tous les domaines de votre vie en passant, mais c'est exactement ce qu'il fait le roi de corps, puis le tirage a commencé avec ça. Il ne se laisse pas du tout, du tout arrêter par ses peurs, par ses craintes, il y a le courage d'y faire face, d'être transcendé, c'est ça le courage, parce que tout le monde en a des peurs, tout le monde en a des doutes, tout le monde en a des inquiétudes, et encore une fois, dans tous les domaines de notre vie, mais le courage de se relever en disant, « Ok, oui, c'est là, je le vois, je le comprends, mais je le transcende, je le traverse, j'y vais quand même. » C'est ça qui vous parle le roi de coupe. Si vous le ressentez au fond de vous, que vous en avez envie, permettez-vous d'y aller. C'est votre cœur qui vous parle. À l'intérieur de vous, si vous le vibrez positivement, bien évidemment, c'est là que vous devez vous troussez vos manches, vous prenez votre courage à deux mains, puis vous y allez, tout simplement. Mais à partir de là, vous faites comme vous voulez, ça c'est certain, vous êtes maître de votre vie. Donc voilà ce que j'avais pour vous, les balances célibataires. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes, des éclaircissements, ou en tout cas, des envies, de réflexions, parce que de toute façon, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui vous appelle pour vous révéler quelque chose d'important que vous devez savoir, puis d'apporter beaucoup plus de conscience dans vos choix. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Entre-temps, bien je tiens à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos, bien souvent de par vos likes et de par vos commentaires qui me touchent au plus profond de mon cœur. J'ai vraiment un grand, grand plaisir à vous lire et en même temps, bien ça me démontre aussi de votre présence et de votre fidélité, donc je tenais absolument à vous en remercier. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour les balances qui sont en couple, qui ont choisi le deuxième tirage. On va aller voir qu'est-ce que vos guides veulent vous apporter comme informations. On vous dit que vous méritez l'amour, que vous êtes dignes d'être aimés. Je n'en doute pas une seconde. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter d'autre? Que vous êtes dans une relation karmique, que vous êtes avec quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie. Pas nécessairement que vous avez été amoureux, amoureuse, mais vous avez, vous êtes faite la promesse de vous retrouver ici et vous avez besoin d'avoir une conversation cœur à cœur et de mettre les efforts, de faire les efforts nécessaires pour faire grandir votre relation sans vous précipiter, mais en respectant les étapes par lesquelles votre relation doit passer pour grandir, pour croître. et bien une relation karmique, je ne suis pas une spécialiste, mais ce n'est jamais facile d'après moi. Ce n'est pas toujours non plus évident. Donc, on va aller voir parce que oui, il y a un sentiment d'appartenance, de reconnaître la personne avec qui on est, mais bon, quand on vient au monde ici, on oublie tout ce qu'on a vécu dans notre passé. Donc, peut-être que vous avancez à tantôt. Peut-être que vous pourriez faire une recherche à ce niveau-là, avoir plus d'informations concernant les relations karmiques, mais en tout cas, on veut que vous sachiez que vous méritez l'amour, puis que peut-être qu'à ce moment-ci, vous avez besoin d'ouvrir votre cœur, d'avoir une conversation profonde avec la personne de votre cœur. On va aller voir qu'est-ce que le tarot veut vous apporter de plus comme message ici concernant cette relation. Je ne sais pas si c'est une nouvelle relation ou si ça fait un certain moment que vous êtes ensemble. On vous parle d'humilité, que vous êtes humble, bien que, oui, il y a peut-être eu des erreurs, des erreurs de parcours dans la relation, mais que vous n'avez pas lâché, que vous vous êtes permis de réessayer, de remettre de l'énergie dans la relation, de tenter de vous laisser surprendre avec douceur, avec ce valet de coupe qui est tout à fait charmant d'ailleurs, parce qu'il est un peu innocent, il est pur en quelque part. Donc ici, ça nous parle d'innocence, de pureté, mais qu'on est prêt à apprendre avec notre partenaire pour évoluer, pour grandir, pour amener plus de lumière dans notre relation. on est en mode de vouloir faire évoluer la relation. On parle de convoitise ici avec le quatre de denier. Il y a peut-être quelqu'un qui vous regarde de loin et qui vous convoite, mais ça parle aussi peut-être de vous accrocher justement à votre humilité, de la garder parce que c'est bon pour vous dans votre relation. puis on a un autre cavalier, c'est-à-dire, pardon, un autre valet, le valet d'épée qui est prêt à y voir plus clair puis lui aussi à avancer main dans la main avec vous. Il y a l'intelligence du cœur et lui aussi il est prêt à se faire surprendre par le destin et d'évoluer avec vous en gardant ses lumières, les lumières du cœur allumées. Il ne veut pas qu'elles s'éteignent. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le roi d'épée. Bien, le roi d'épée qui vous permet d'avoir les idées claires, c'est un maître de la logique. Donc, c'est un homme qui est capable de prendre des décisions même si elles sont difficiles, mais il s'appuie toujours sur la vérité, il s'appuie toujours sur la justice, sur l'équilibre. On vous parle de joie avec le 3 de coupe. Bien, peut-être que vous avez besoin de sortir de ce qui est un petit peu trop peut-être rigide et même parfois autoritaire avec ce roi d'épée qui est sage, mais qui est stricte, qui est carré, qui a une idée vraiment claire. C'est un homme très logique, mais peut-être que vous avez besoin d'aller vous amuser avec vos amis, d'aller vous ressourcer ou en tout cas de mettre un peu plus de légèreté dans leur relation. Bien, chaque fois que je vois cette petite carte de faire un effort dans la relation, de ne pas brûler les étapes, de suivre les étapes, je ressens toujours de la légèreté là-dedans, de la joie, du bonheur, de ne pas se casser la tête, d'avancer courageusement dans sa relation, mais avec plus de légèreté, plus d'innocence, mais l'innocence de la pureté, qu'il n'y a pas de malice du tout, du tout, du tout derrière la tête. Ce n'est pas la naïveté, c'est l'innocence pure. Et que la relation peut avancer. Bien oui, en toute logique, c'est très logique que la relation avance selon votre volonté, selon votre détermination. À quel point, quel but est-ce que vous voulez atteindre à deux? Bien, parce que de toute façon, vous êtes clairement dans une relation qui est fertile, qui peut croître, qui peut grandir. L'impératrice nous parle d'abondance, de douceur, mais en même temps de fermeté. C'est une femme quand même qui a une maturité. Donc oui, il y a de la maturité dans cette relation-là. Le roi d'épée, c'est un homme mature aussi. Mais ça parle aussi de s'affirmer, d'avoir les idées claires puis de s'affirmer, de ne pas avoir peur d'exprimer ce que vous avez à exprimer. De toute façon, on vous parle de conversation de cœur à cœur. Ça fait beaucoup de sens. Vous savez, dans le fond, tout est bon à dire. Tout peut se dire. C'est toujours le choix des mots qui fait la différence. Bien, peut-être que vous avez besoin de vous arrêter, de vous poser les bonnes questions, d'avoir la vision de ce que vous désirez vraiment avec cette relation-là. Et pas parce que non plus que c'est une relation karmique que vous êtes obligés de rester avec cette relation-là toute votre vie. Je ne sais pas pourquoi que ça m'est venu spontanément de vous dire ça. parce qu'en même temps, on vous dit que votre relation, elle mérite. En fait, on vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, de faire un effort. Peut-être que c'est la question que vous devez vous demander. Est-ce que vous êtes avec la personne vraiment? Est-ce que êtes-vous dans une relation de grand amour, d'amour avec un grand A? Parce que le roi de bâton, il avance, bien, par désir, par envie, pas par obligation ou par devoir. C'est un visionnaire. C'est un homme bon, mais c'est un homme déterminé à avancer pour ce en quoi il croit, mais beaucoup de par ses envies. C'est un homme qui est très jovial, qui est très optimiste. Donc, peut-être que vous devez vous arrêter pour vous poser les bonnes questions, puis prendre du recul aussi d'une certaine façon. Le pendu nous demande de prendre du recul, prendre la hauteur pour voir vraiment la relation que vous êtes en train de vivre d'une façon différente. c'est-à-dire plus comme si vous étiez le spectateur plutôt que l'acteur dans la scène. Ça va vous permettre justement de vous détacher. Si vous vous racontiez, imaginez que c'est une amie qui vous raconte votre histoire, qu'est-ce que vous lui diriez? Ça aussi, ça peut vraiment beaucoup vous aider parce que je sens que est quand même belle la relation, mais je n'ai pas tant de cartes d'amour en tant que telle. Ça me parle d'humilité, ça me parle de s'accrocher à ce qu'on connaît, qu'on est capable de prendre des décisions difficiles, qu'on est capable de garder notre focus, notre détermination, notre volonté à atteindre ce qu'on veut atteindre. et ça me parle ensuite qu'on a besoin de prendre du recul. Que vous méritez l'amour, oui, parfait. Je n'ai pas de cartes tant que ça. On va peut-être en avoir tantôt avec le jardin d'Éden, mais on va continuer. Je vais avoir une autre carte. Je ne vous laisserai pas avec le pendu. Mais voyez-vous, on vous reparle d'aller vous amuser. Je sens que vous avez peut-être besoin juste ça, juste d'aller vous ressourcer, de vous retrouver avec vos amis. Oui, vous avez besoin d'aller vous amuser, peut-être aussi de mettre un peu plus d'eau dans votre vin, d'être plus tolérant, plus patient, patiente. C'est ça, la tempérance. C'est possiblement que d'aller vous ressourcer avec vos amis, de passer une soirée, une après-midi, peu importe, dans la joie, le bonheur, parce que le 3 de couple, c'est ça. C'est la joie, le bonheur. Et de vous arrêter, j'ai le sentiment que ça va vous ramener à ça. Plus de joie, plus de bonheur, c'est comme si vous allez probablement réaliser tout ce que vous avez dans votre relation. Qu'il y a de la tolérance, qu'il y a de la patience, qu'il y a du beau partage, puisqu'on est capable de mettre de l'eau dans son vin. Il y a un respect de l'un de l'autre. Mais ce qui vous manque, vous pouvez, voyons, le partager. vous pouvez le partager avec votre conjoint, votre conjoint. Parce qu'encore, notre valet ici, c'était-tu avec vous? Bon, je ne suis plus sûre. Mais le valet ici d'épée qui revient. Vous avez le valet d'épée aussi, oui, le valet d'épée, pardon, qui parle de, qui ne veut pas éteindre la flamme. Lui, il veut que la flamme de votre amour reste allumée. Il est prêt à travailler pour ça. À partir de l'intelligence de son cœur. On va aller voir avec le jardin d'Éternel. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter d'autre ici? Comme message, comme information. On vous parle de magie. Bien, que vous avez le pouvoir de changer ce qui ne vous convient pas puis pour rendre votre vie meilleure. Ça vous appartient à avancer comme le roi de bâton qui avance vers ses envies, ses désirs. Pas seulement en lien avec ses responsabilités ou ses devoirs. Bien, de vous affirmer. Mettez peut-être passer votre pied à terre. Vous êtes quelqu'un d'intelligent qui les déclare, qui vous savez ce que vous voulez, vous êtes tolérant, tolérante, vous êtes patient, mais vous avez besoin de vous affirmer, de plus dire ce qui vous convient de ce qui ne vous convient pas, d'arrêter de vous refouler, de vous taire parce que ce que vous allez éclater à un moment donné, ça ne donne rien de refouler, de ne pas apporter avec de la souplesse, avec de l'affection, avec de la bienveillance. Bien, exprimez vos besoins. Vous devez vous affirmer de prendre votre place dans votre relation, de parler de votre point de vue parce que vous avez de la valeur autant que votre partenaire. Arrêtez de refouler, c'est pas bon pour la santé. Avec attirer l'amour à soi, qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme petite carte conseil? Bien, vous savez, vous refouler, ça vous rend mal à l'aise. C'est pas bon, je vous le dis, vous allez finir par sauter comme un presto. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va toujours grossir et c'est ça qui va faire que vous allez éclater. Je séduis naturellement, tiens donc, je n'ai pas besoin d'artifice pour séduire un nouveau partenaire. Je souris, je m'intéresse à lui, à elle et je reste moi-même. Il n'y a rien non plus dans cette relation-là qui me dit qu'elle doit prendre fin. Pourquoi je m'interroge? C'est à cause du je séduis naturellement. Vous n'avez pas besoin d'artifice pour séduire un nouveau partenaire, mais d'après moi, vous n'avez pas besoin d'artifice non plus pour séduire même votre partenaire. Je suis allée voir au dos d'Edeck, on vous dit je me concentre sur le positif. J'ai parfois tendance à me focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce que je n'ai pas. Aujourd'hui, je décide de prendre le chemin opposé. Je prends conscience de tout ce que j'ai eu dans le passé et de tout ce que j'ai à présent. Je me focalise uniquement sur le positif dans ma vie. Ben oui, parce qu'en plus de nourrir le négatif, tout ce que ça fait, c'est d'apporter plus de négatif dans la vie. Parce que l'univers, sachez-le, comprenez-le bien, ne fait pas de différence entre le positif et le négatif. Ce n'est pas facile, ça demande juste, ce n'est pas difficile non plus, mais ça demande de la vigilance, de faire attention que quand on a des pensées négatives, de les tourner de côté pour leur apporter leur contraire, mais au niveau positif. et vous n'avez pas besoin d'en faire des masses pour séduire la personne avec qui vous êtes. Elle est déjà séduite, puis c'est par votre personnalité, par votre nature qu'est déjà que cette personne-là, elle est séduite et qu'elle est avec vous. Donc, voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des précisions, une meilleure compréhension ou en tout cas l'idée d'aller réfléchir, de prendre de la hauteur pour regarder plus attentivement ce que vous avez ou pas dans votre relation, mais vous pouvez toujours aussi en discuter avec votre amoureux, votre amoureuse. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées, oui, tout au bas de la description. Entre-temps, je tiens absolument à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos, bien oui, de par vos likes et vos commentaires en général que j'ai grand plaisir à lire et qui me touchent au plus profond de mon cœur. Donc, c'était important pour moi de vous remercier parce qu'en même temps aussi, ça me prouve de toute votre fidélité et votre présence à la chaîne de l'importance pour moi de vous remercier. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour les balances célibataires qui ont choisi le deuxième tirage. On va aller voir ensemble est-ce que c'est sûrement ce qui vous intéresse de savoir si vous avez des chances de rencontrer. et on va aller voir quels sont les messages de vos guides pour vous. On vous dit d'apprendre à vous connaître mutuellement. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que vous avez quelqu'un dans le collimateur et qu'on vous demande d'apprendre à connaître cette personne-là ou on vous parle de séparation? Ça, c'est comme drôle un peu. On va aller voir plus loin. On vous dit que vous méritez l'amour et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Wow! C'est un peu contradictoire. On vous parle de mariage. Bien, peut-être qu'il va y avoir une réconciliation. Dans le fond, vous êtes célibataire parce que vous venez de vous séparer. Voilà. Bon, il y a une séparation. Mais en même temps, cette carte de séparation, ce n'est pas toujours une séparation définitive. Parfois, c'est une séparation qui a été due par obligation soit familiale ou professionnelle. Que votre tendre moitié a dû partir peut-être au loin. En tout cas, c'est ce qui crée la séparation parce qu'elle est partie à l'extérieur pour s'occuper peut-être, comme je vous disais, de problèmes familiaux ou pour son travail. Mais que vous avez besoin d'apprendre à vous connaître mutuellement, à tisser des liens plus serrés, de vous révéler, de vous dévoiler, de parler de vos besoins, de vos envies en matière de relation, de ce qui est admissible pour vous, de ce qui ne l'est pas parce que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé à partir du moment où vous vous aimez puis vous vous respectez vous-même. c'est déjà bien puis que la situation peut comporter un mariage mais pour moi, je tiens toujours à nuancer puis à dire mais ça peut juste parler de franchir un niveau plus élevé ou un niveau, peut-être un engagement plus grand dans la relation. Exemple, si vous êtes dans une nouvelle relation qui débute mais si on est avec les célibataires mais ce que je veux dire c'est qu'éventuellement après un certain temps ensemble vous décidez d'aller habiter ensemble. Bon, c'est une nouvelle étape. Pour moi, le mariage peut être ça. Donc, on va aller voir à ce moment-ci qu'est-ce que le tarot va nous révéler de quoi est-ce qu'on veut nous parler. On parle de passion brûlante ici. Bien, il y a déjà de la passion ou en tout cas il y en a eu parce que je sens que vous êtes vous venez de vous séparer et comme je vous dis c'est peut-être pas définitif. Donc, appliquez à ce que vous vivez à votre relation puis laissez le reste complètement derrière parce que c'est un peu ambigu. Il peut y avoir deux cas de figure. Séparation temporaire que vous le savez que vous êtes au courant mais ça peut être une séparation temporaire aussi parce qu'il va y avoir une réconciliation et pour d'autres ça peut être une séparation définitive bien évidemment. Donc, ici, on vous parle de passion que c'est chaud que c'est brûlant qu'il y a de la séduction qu'il y a certainement de la chimie de l'attirance physique mais peut-être est-ce que vous devriez voir est-ce qu'il y a juste ça parce qu'ici il y a quand même le 3DP il y a le cœur il y a un cœur brisé ici il y a de la peine ou en tout cas il y a de la déception où s'est passé quelque chose ou vous avez de la difficulté à faire face au nouveau challenge de la vie que la vie vous amène et peut-être que le diable ici vous empêche justement de faire face à certains challenges amoureux on vous dit de vous fier à votre cœur à vos sentiments à vos émotions à ce que vous ressentez et de ne pas les laisser vous empêcher d'avancer d'aller vers ce que vous voulez selon vos désirs pour pouvoir remplir votre coupe pour remplir votre coupe émotionnelle oui peut-être d'être plus romantique peut-être d'être plus tendre il y a quand même des divergences avec la lune il y a toujours un petit côté caché donc ça se peut qu'il y ait des choses des divergences d'opinion des moments des situations un peu plus difficiles à passer au travers mais que vous êtes capable de prendre le temps justement ensemble de discuter et de penser au travers de ces petits côtés sombres de par votre sensualité de par votre tendresse de par votre affection tout le romantisme qu'il y a autour de votre relation d'être capable de discuter pour ramener les choses plus au clair ramener les choses dans la lumière avec cette lune on va aller voir un peu plus loin la lune parle aussi d'intuition de vous fier à votre intuition comme le roi de coupe bien là on a un as de coupe ici donc il y a une naissance de quelque chose donc il y a une chance de rencontre avec cet as de coupe et ça ne sera pas des moindres avec le soleil le soleil qui apporte le bonheur la réussite la joie l'harmonie on est comblé on est épanoui on brille on est vraiment heureux l'as de coupe bien il nous parle c'est un nouveau départ c'est les sentiments qui se dévoilent bien pour qu'il y ait des sentiments qui se dévoilent vous allez certainement faire la rencontre de quelqu'un parce que là il y a quelque chose qui peut devenir grand et que oui avec ce soleil ça peut devenir très significatif une relation puissante super belle chaude oui lumineuse éclairante aussi ça peut comporter même un mariage ça peut se rendre jusque là vous savez des fois les débuts les débuts semblent bizarres mais après ça nous dit que quoi bon mais ici ça peut être une nouvelle personne mais ça peut être aussi d'aller vous réconcilier avec la personne de votre coeur oui avec joie avec bonheur vous avez peut-être besoin aussi en attendant d'aller vous ressourcer le droit de coupe c'est la joie c'est le bonheur c'est d'aller se ressourcer d'aller fêter d'aller s'amuser avec ses amis oui on dirait que vous voulez peut-être reconquérir la personne avec qui vous étiez ou avec celle qui arrive bientôt vous êtes un peu timide un peu peut-être craintif craintive mais vous êtes prêt comme à à la limite à venir demander pardon d'une certaine façon de ce qui s'est passé de prendre le temps justement d'avoir une conversation profonde de vous ouvrir sans cacher quoi que ce soit en toute honnêteté en toute vérité pour régler ce qui vient de se passer adapter parce que si tu commences à faire toutes les les séparations temporaires les séparations définitives les nouvelles ça finira plus bien je sais que vous avez du discernement dont vous allez être capable d'appliquer parce que ce qui doit arriver va arriver avec le disque de bâton prenez le temps aussi d'accueillir accueillir peut-être la nouvelle personne cette personne qui représente en quelque part cette âge de coupe de l'accueillir de vous ouvrir sans crainte dans la légèreté j'ai envie de dire aussi on est dans le bonheur on est dans la joie on est dans le bonheur on accueille ce que la vie nous envoie avec joie avec bonheur sans un oui c'est ça sans se casser la tête parce qu'ici on vous dit que ce qui doit arriver va arriver ce qui doit advenir va advenir donc oh paille ben là vous avez quand même la carte des amoureux qui nous parle encore ben soit d'une nouvelle rencontre en tout cas il y a de l'amour dans l'air il y a un choix à faire une décision à prendre qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on reste avec nos crottes au coeur avec peut-être un conflit qui est arrivé le 8 d'épée c'est vraiment on parle de négativité ici on parle que on est comme dans notre prison mental le petit hamstone il n'arrête pas de tourner mais il nous ramène s'il y a eu une situation qui a créé la séparation si on reste juste là-dedans c'est ça que vous nourrissez mais vous ne voulez pas nourrir le négatif vous ne voulez pas avoir plus de négatif dans votre vie donc faites le choix la décision de vous engager mais à nourrir ce qu'il y avait de bon dans la relation ou ce qu'il y a de bon mais pas de nourrir ce qui vous fait peur ce qui vous inquiète ben oui en suivant votre intuition en suivant votre coeur avec cette magnifique carte de l'étoile l'étoile qui on dit qu'on est guidé par notre bonne étoile mais en quelque part c'est votre âme à l'intérieur de vous c'est votre guidance intérieure votre bonne étoile ou si vous préférez c'est l'univers mais votre âme est connectée de par votre coeur aussi à l'univers ou à ce en quoi vous croyez donc de vous laisser guider par votre intuition elle ne vous trompera pas elle va vous guider vers la meilleure direction pour vous c'est pas toujours la selle que vous pensez non c'est certain c'est pour ça qu'il faut laisser votre coeur vous guider parce que votre coeur il vous trompera pas puis voyez-vous on a le neuf de coupe le neuf de coupe c'est un souhait exaucé qui fait grandir notre coeur qu'on est heureux qui comble nos sentiments nos émotions puis vous avez voyons vous avez le soleil qui revient derrière donc moi je crois sérieusement qu'il peut y avoir bien ou une réconciliation ou vous allez rencontrer quelqu'un mais c'est le résultat il est là quand même il y a un mélange quand même de bons sentiments il y a de l'amour il y a de la foi il y a de la confiance aussi avec l'étoile l'étoile aussi nous parle d'un souhait vous avez deux cartes de souhait réalisé en tout cas si vous n'en avez pas fait de souhait vous vous inviterez moi à en faire un mais on parle de bonheur on parle de passion on parle de suivre son intuition de ne pas laisser nos pensées négatives nous empêcher d'avancer pour que la naissance de ces nouveaux sentiments puisse prendre de l'ampleur parce que de toute façon ce qui doit arriver va arriver c'est à vous de faire le choix de prendre la décision les amoureux ça peut être une nouvelle rencontre aussi la décision de laisser vos pensées négatives et de nourrir le positif pour faire évoluer c'est magnifique ça peut être quelque chose de vraiment vraiment très harmonieux très nourrissant très gratifiant mature aussi solide lumineux et oui ça peut comporter un mariage peut-être pas demain matin puisque vous êtes célibataire de vous laisser vous laisser la chance donc on va aller voir avec le jardin d'Éden qu'est-ce qu'on veut vous apporter d'autre comme message ici on vous parle de mystère et de et de secrets mais c'est ça qui vous est caché je crois à ce moment-ci actuellement ce qui ne vous est pas attendu parce qu'on vous dit que d'attendre d'y voir plus clair mais en même temps de sentir quand ça sera le bon moment de créer cette réconciliation si c'est votre cas ou sinon la bonne personne va arriver sur votre chemin au bon moment c'est ça que vous ne savez pas encore c'est ça qui vous est caché mais la lumière va se faire surtout que le soleil est là parce que le soleil aussi éclaire les situations voyez-vous vous entrez dans une période de chance qui permet on n'a pas eu la roue de fortune mais c'est comme si on l'avait ici la roue elle tourne en votre faveur c'est une période de chance pour vous d'heureux hasard mais que les choses vont se régler se solutionner ou bien il y a une nouvelle rencontre adaptée qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici on vous parle d'affirmation vous devez vous affirmer aussi être capable de vraiment de dire vos besoins dans votre relation de ne pas avoir peur de vous affirmer d'ouvrir votre coeur de dire vraiment ce que vous pensez de partager vos envies vos besoins en matière de relation de vous défendre que vous avez de la valeur que votre point de vue est aussi bon et important que les autres de rester dans votre intégrité on va aller voir avec attirer l'amour à soi oups il y en a plusieurs mais il y en a une ici qui s'est tournée toute seule eux autres sont tombés en paquet on va les enlever on va prendre elle je ne m'oublie pas dans mes relations voilà c'est important c'est ça qu'on veut vous dire de ne pas vous oublier puis de vous affirmer vous avez autant de valeur que votre partenaire je peux aimer quelqu'un et lui faire plaisir mais je ne dois jamais m'oublier dans la relation car si je m'oublie si je donne tout de moi il ne me reste plus rien chaque jour j'apprends à me donner autant d'amour et d'attention que je donne à autrui absolument d'autant plus que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie c'est vous vous n'êtes pas obligé d'attendre non plus que ce soit l'autre qui vous apporte ce que vous avez envie ce que vous avez besoin vous pouvez vous l'apporter à vous-même et surtout vous autorisez à vous aimer comme vous aimez aux autres puis vous autorisez à vous donner à vous-même tout ce que vous donnez à l'autre puis ça va créer un meilleur équilibre puis vous allez probablement de plus en plus être capable en vous apportant tout cet amour à vous-même être plus capable aussi de vous affirmer de vos besoins de vos désirs de ce qui est important pour vous en matière de relations voilà ce que j'avais pour vous j'espère que ça vous a plu que ça vous apporte des pistes que ça vous éclaire peut-être que même que ça vous réchauffe le coeur et que ça vous fait plaisir parce que quand même je trouve que c'est un très beau tirage que vous avez eu si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description entre temps je tiens absolument à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos de par vos likes et vos commentaires que j'ai grand plaisir à lire d'ailleurs parce qu'en même temps ça me prouve aussi que vous êtes là que vous êtes présents et fidèles à la chaîne donc merci beaucoup faites attention à vous mais surtout, surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt Rebonjour les balances en couple qui ont choisi le dernier tirage c'est-à-dire le troisième le troisième mais non le moindre on va aller voir quels sont les messages pour vous à ce moment-ci qu'est-ce que vos guides veulent vous partager qu'est-ce qui est important que vous sachiez concernant l'évolution de votre relation on a ici les sentiments romantiques vos sentiments sont authentiques sont dignes d'être vécu wow très belle carte pour commencer qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici vous devez vous libérer par contre de quelque chose il est temps pour vous de vous libérer de quelque chose qui vous empêche d'avancer en fait de reprendre le contrôle de votre vie qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça de rester optimiste concernant votre relation votre vie amoureuse que plus vous allez être positif ben oui plus vous allez être optimiste et positif que vous allez avoir foi en votre relation ben oui mieux ça va être on vous parle aussi d'espièglerie c'est-à-dire d'apporter ben beaucoup plus de badinage de joie d'humour de taquinerie peut-être même de certains jeux concernant votre relation amoureuse peut-être de pas trop prendre ça au sérieux c'est peut-être de ça que vous avez besoin de vous libérer ici parce que c'est comme si vous vous sentiez comme enfermé en quelque part est-ce que c'est parce que vous n'osez pas vous affirmer que vous laissez beaucoup de place à votre partenaire mais pas suffisamment à vous vous devez comme vous intérioriser aller voir vos besoins peut-être que vous avez laissé le contrôle de la relation à quelqu'un d'autre puis que là il serait temps pour vous d'en reprendre un certain contrôle mais de le faire d'une façon douce peut-être délicate petit à petit parce que si vous le faites tout de go la personne qui est avec vous je ne sais pas ça fait combien de temps que vous êtes en relation mais elle ne comprendra plus qu'est-ce qui se passe mais faites-le en restant optimiste mais vous devez vous dégager de quelque chose de reprendre le contrôle de votre vie de ne pas laisser le contrôle à qui que ce soit même en matière de relation on va aller voir avec le tarot qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme informations j'en ai plusieurs je ne pensais pas que j'en avais autant on part ici avec le 3 d'épée ensuite on a le 8 de denier et on a le 9 d'épée bon il y a peut-être eu de la peine c'est un tirage préventif c'est un tirage pour prévenir ce qui peut arriver dans votre vie ici il peut avoir soin de peur des nouveaux défis mais ça se peut aussi que vous avez été triste qu'on vous a fait de la peine mais quand je regarde le 8 de denier et le 9 d'épée ça me dit que vous avez peut-être un peu de difficulté à faire face au challenge au nouveau défi dans votre relation et pourtant si vous l'abordez en toute humilité ça va permettre à la relation d'avancer de briller de même de vous en fait de vous laisser gâter de ne pas avoir peur de vous laisser gâter en toute humilité d'accepter qu'on veuille être généreux envers vous vous pouvez être humble même en acceptant qu'on vous fasse des faveurs qu'on vous fasse des cadeaux qu'on soit généreux avec vous vous n'avez pas à être triste de ça ou à vous sentir mal c'est le sentiment que j'en ai d'autant plus que vous avez derrière vous avez le soleil il y a quelque chose qui va s'éclairer je pense que vous allez comprendre quelque chose à partir de ça de vous libérer de vous sentir mal peut-être d'accepter d'accepter des cadeaux ça vous empêche pas d'être d'être humble ça brume ça brume pas l'humilité votre simplicité ça change rien vous pouvez être couvert couverte de diamants puis être humble et quand même simple profond c'est ça que je veux dire quand je dis simple je veux dire être authentique puis être profond être bienveillant bienveillante on va aller voir de quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler avec le 8 de coupe on vous parle il y a comme un retour de quelque chose on n'ose pas c'est comme l'amour est un peu timide on n'ose pas se dévoiler on n'ose pas trop se montrer peut-être nos sentiments mais le danger c'est que si vous ne vous ouvrez pas davantage bien peut-être la personne qui est avec vous va penser qu'elle n'a pas tant d'intérêt que ça pour vous il y a aussi quelque chose en lien avec votre passé qui vous apporte peut-être ce sentiment-là d'avoir peur de vous dévoiler parce qu'il y a de la nostalgie il y a de la mélancolie dans le 6 de coupe c'est comme si il peut avoir des similitudes dans ce que vous avez vécu dans le passé dans d'autres relations qui pourraient vous permettre d'avancer plus librement dans celle-ci sans avoir peur de vous blesser sans avoir de regrets d'avoir été trop timide de ne pas avoir démontré votre intérêt dans cette relation aussi c'est peut-être une relation qui est qui est recente je dirais que je m'en dirais je m'adresse beaucoup à des personnes qui sont en relation depuis peu c'est pour ça qu'on vous dit de rester optimiste que vous êtes digne d'être aimé puis de vivre des sentiments authentiques mais en même temps vous devez vous libérer de quelque chose peut-être de ne pas être 100% vous-même de ne pas être capable de vous laisser aller de façon authentique de montrer véritablement qui vous êtes votre façon de faire c'est de laisser le contrôle à votre partenaire et c'est peut-être ça qui vous rend nostalgique de sentir que vous vous êtes comme perdu un peu le 8 de coupe aussi peut-être le sentiment de vous être perdu au travers de la relation peut-être pour ça que vous devez apporter aussi plus de légèreté plus d'humour plus de badinage de jeu qu'est-ce qu'on a parce que là il y a des pensées négatives vous êtes un petit peu dans une prison mentale mais pour vous en sortir ça va être de vous ouvrir au monde de croire en la plénitude que la relation peut vous amener beaucoup plus loin que vous le pensez de vous libérer j'ai le sentiment que ça va vous révéler aussi à vous-même ça va vous permettre de mieux voir votre relation parce qu'il y a quand même du beau sentiment c'est juste qu'il faut y apporter plus de légèreté puis vous vous devez vous libérer de quelque chose ça veut pas dire que c'est votre partenaire qui contrôle la relation il y a quelque chose que vous devez reprendre le contrôle sur vous-même peut-être de vos peurs parce qu'on a du négatif ici avec le 8 d'épée on est dans des pensées mentales négatives qu'on ressasse alors que vous pouvez vivre la plénitude si vous le décidez si vous le souhaitez avec la carte du monde vous pouvez vous accomplir en vous libérant voilà et réaliser un souhait vous en avez peut-être fait un sinon je vous invite à en faire un parce que vous êtes quand même dans une très belle relation avec le 2 de couple vous êtes quand même dans une relation où il y a des affinités il y a de la complicité il y a de la connivence mais on dirait que vous avez abandonné quelque chose dans le parcours et ça va être à vous de le reprendre puis garder votre optimisme ça ne fera pas foirer la relation bien faites-le graduellement en tout cas moi c'est ce que je ferais je le ferais graduellement je ne le ferais pas tout de go lentement mais sûrement en apportant plus de légèreté à votre relation pour être comblé parce que le 9 de couple on est quand même comblé à l'intérieur de la relation avec le 9 de couple c'est un souhait réalisé c'est un on est vraiment assouvi au niveau amoureux et j'ai le sentiment que vous avez tout à gagner de vous libérer puis probablement que vous le savez mais ça vous apporte moi j'ai l'impression que ça va renforcer aussi la relation oui il va y avoir plus de partage plus d'équilibre mais en plus vous allez pouvoir construire beaucoup plus solidement votre relation qui pourrait comporter un mariage à la rigueur mais qui va vraiment créer comme un déblocage un élan de laisser toute la nostalgie nos inquiétudes nos peurs derrière soi puis on avance avec plus de confiance mais ça c'est en reprenant le contrôle de vous-même de votre vie d'une partie de votre vie parce que vous êtes dans une belle relation quand même le 2 de couple c'est un beau partenariat il y a de la connivence là-dedans il y a vraiment du beau partage on le voit avec le 6 de Denis et ça peut vous amener plus loin le 4 de bâton c'est une très belle carte c'est une carte qui nous parle qu'on est en train de construire quelque chose de solide ça peut comporter oui un mariage mais ça peut aussi que la relation évolue qu'elle franchit une autre étape qu'on progresse qu'on progresse en beauté on va aller voir avec le jardin d'Éden qu'est-ce qu'on veut vous dire on vous parle d'aide et d'appui il y a une personne dans votre entourage qui est fiable et expérimentée qui pourrait être de bons conseils cette personne-là pourrait arriver vers vous peut-être qu'elle pourrait même vous aider à vous libérer à mieux comprendre ce qui se passe dans votre relation pourquoi est-ce que ici j'ai le sentiment que c'est vous qui vous bloquez c'est pas vraiment comme oui c'est sûr que vous avez certainement déjà vécu des déceptions puis des peines mais c'est plutôt que vous avez peur de dépasser certaines situations ou événements et cette personne-là va même vous permettre de vous élever que tout votre potentiel tout le potentiel de votre relation va grandir il y a vraiment une période de croissance ici mais effectivement vous pouvez avoir aussi une élévation au niveau émotionnel et spirituel wow on vous parle du troupeau on vous parle de l'engagement avec la bague puis ici on a la célébration avec le mariage donc peut-être qu'il va y avoir une demande en mariage sait-on jamais ça se peut que ça fait un certain temps finalement que vous êtes en relation peut-être deux ans trois ans mais vous devez vous libérer de quelque chose ça en tout cas pour certains d'entre vous c'est drôle hein au travers de cet engagement-là vous allez vous sentir plus libre là moi j'ai l'impression que ça va vous apporter un comment je dirais ça un soulagement oui c'est ça que je cherchais vous allez vous sentir plus libre du fait de vous engager ou en tout cas de vous faire des promesses et ça le troupeau c'est d'être vous-même de pas chercher à plaire ou à vous conformer à qui que ce soit à tout prix mais d'être vous-même de vous affirmer de pas faire les choses pour faire plaisir à l'autre mais en autant que ça vous fasse plaisir à vous aussi peut-être de ça que vous avez besoin de vous libérer vous êtes porté c'est ça à faire pour plaire mais pas nécessairement parce que vous ça vous plaît on va aller voir la carte conseil ici avec attirer l'amour à soi qu'est-ce qu'on vous apporte comme conseil j'accepte de ne pas avoir le contrôle sur ce qui est extérieur à moi j'ai le contrôle sur mes actions et mon comportement mais pas sur les personnes et événements extérieurs alors j'accepte que quelque chose ne se passe pas exactement comme je le souhaite bien sûr ça peut arriver autant pour vous que pour les autres parce que vous n'avez pas vous ne pouvez pas tout contrôler ça c'est certain vous devez avoir un certain lâcher prise une certaine confiance en vous en votre partenaire puis même j'ai envie de dire à l'univers parce que ce qui est extérieur à vous ne vous appartient pas c'est pour ça que vous ne pouvez pas avoir de contrôle dessus vous pouvez juste avoir du contrôle sur vous à l'intérieur de vous mais pas sur ce qui dépend des autres vous êtes plutôt dans l'attente à ce moment-là vous ne pouvez pas le contrôler bien voilà ce que j'avais pour vous les balances j'espère que ça vous a plu que ça vous apporte des pistes peut-être que même que ça vous réconforte mais apportez plus de légèreté et pour certains libérez-vous de ce que vous devez vous libérer pour reprendre votre vie en main d'avoir le contrôle sur ce que vous pouvez avoir de contrôle c'est-à-dire vous-même mais pas sur votre extérieur si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description entre-temps moi je veux vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos de par ben oui vos likes et même vos partages vos commentaires ça j'ai vraiment grand plaisir à vous lire de lire vos commentaires vos partages ça me fait beaucoup de bien et ça me démontre en même temps ben oui votre reconnaissance mais aussi tout votre intérêt pour la chaîne votre fidélité votre présence donc merci infiniment faites attention à vous mais surtout surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt rebonjour les balances qui ont choisi les célibataires les balances célibataires qui ont choisi le dernier tirage certainement que vous avez envie de découvrir les messages de vos guides à savoir avez-vous des chances de rencontrer bientôt on va aller voir ça ensemble avec quoi est-ce qu'on commence vous devez déjà vous libérer de quelque chose il est temps de reprendre le contrôle de votre vie sur quelque chose en particulier on va aller voir peut-être qu'on va en apprendre davantage et que vous méritez le grand amour vous méritez l'amour parce que vous êtes digne d'être aimé on vous parle de chimie probablement que la prochaine personne avec qui vous allez que vous allez rencontrer va avoir une forte attraction physique mais à ce moment-ci pour l'instant vous avez besoin de vous isoler de vous déconnecter du brouhaha de la vie quotidienne pour voir de quoi est-ce que vous devez vous libérer de reprendre le contrôle de votre vie peut-être est-ce que vous avez laissé le contrôle à quelqu'un d'autre dans votre vie ça peut être à vos parents ça peut être peut-être peut-être que vous vous reposez beaucoup sur quelqu'un dans votre vie puis vous devez vous en libérer peut-être que pour le comprendre le réaliser vous devez vous isoler donc on va aller voir plus loin si vous avez des chances de rencontre avec le le tarot on vous parle de la reine de bâton donc on vous parle de faire des choix d'avancer vers ce que vous avez envie ce qui vous appelle vraiment vers vos désirs pas juste par obligation ou par devoir mais parce que ça vous parle ça vous bouge ça vous apporte du dynamisme ça vous apporte de la vitalité ça vous redonne confiance en vous vous avez vraiment le goût d'avancer vers ça parce que là vous êtes un peu comme dans la confusion il y a peut-être plusieurs choses qui se sont présentées à vous des opportunités et là vous savez plus quoi choisir allez-y avec le coeur c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire avec ce qui vous passionne dans le fond les bâtons c'est la passion donc dans les choix qui sont devant vous vers quoi est-ce que vous avez plus d'intérêt il y a certainement quelqu'un parce que d'après moi on est quand même dans un tirage amoureux il y a peut-être plusieurs personnes vous avez peut-être de l'intérêt pour plusieurs personnes peut-être y aller avec celle vraiment qui est de votre coeur le plus profond celle avec qui vous vous sentez le mieux que vous vous sentez bien ici on a des pensées négatives on a des pensées négatives tournent en boucle à l'intérieur de nous et ça ça nous empêche de construire solidement ce qu'on a envie de construire dans notre vie amoureuse ben oui parce que vous nourrissez le négatif c'est comme si mettez de la joie sur ce que sur vos peurs sur vos craintes sur vos pensées négatives ne donnez pas vie parce que dans le fond ce que vous voulez c'est ça c'est de construire plus solidement mais le négatif ne vous permet pas de construire malheureusement solidement j'ai eu beaucoup de difficulté pour le ramasser on vous parle avec le 10 de Denier de ne pas rater un rendez-vous et que de sortir de vos pensées négatives limitantes ça va vous apporter plus de sécurité essayez de changer ça de côté peut-être de voir les bons côtés dans toute partie désagréable néfaste noire il y a toujours un côté plus lumineux essayez de vous accrocher plus à ce qui est lumineux pour aller chercher ben oui plus de richesse dans votre prochaine relation d'avoir plus de l'attitude de cette reine de Denier qui elle elle ne s'embourbe pas du superficiel puis de ce qu'elle n'a pas besoin elle est beaucoup plus vers l'essentiel elle est débrouillarde elle est efficace parce qu'elle va à l'essentiel elle ne se laisse pas arrêter par tout le superficiel j'ai envie de dire ou tous les artifices qu'on peut mettre autour de vous peut-être pour vous vous charmer pour vous pouvoir vous sentir plus libre plus enthousiaste aussi le fou il y a beaucoup d'enthousiasme dans cette carte du fou wow on vous parle du monde magnifique en même temps le fou qui parle de liberté de sauter dans le vide de prendre action pour ce que vous avez envie en matière de relation en fait de vous ouvrir au monde peut-être de sortir de la maison peut-être que vous restez trop dans la maison vous vous isoliez peut-être trop vous sortez pas assez ici l'isolement c'est comme pour faire un bilan pour aller voir qu'est-ce qui va pas pourquoi vous êtes encore célibataire peut-être que vous êtes prêt peut-être que vous êtes pas prêt mais on vous dit que vous méritez l'amour puis que vous pourriez rencontrer quelqu'un qui va avoir une attraction forte physiquement vraiment magnétique vous allez vous sentir attiré par cette personne-là en en perdant en en perdant presque le contrôle mais en même temps certains d'entre vous doivent se libérer de quelque chose se libérer certainement de pensées négatives de revenir plus à un état de reprendre confiance en vous pour vous défaire des pensées négatives mais ça ça passe aussi par la joie le bonheur l'optimisme parce que c'est ça qu'a fait la reine de bâton en passant elle est très optimiste puis elle voit toujours le bon côté des choses donc en voyant le bon côté des choses vous allez pouvoir justement vous défaire de vos pensées négatives de vos croyances limitantes peut-être ça ça va vous permettre de vous enrichir mais ça va vous permettre de vous enrichir émotionnellement intellectuellement parlant mais aussi de vous sentir en sécurité plus libre prêt à découvrir prêt à la découverte oui prêt à vous ouvrir au monde à sortir je sens de votre de votre isolement de rester seul à la maison d'avoir confiance en la vie que la vie va vous apporter la meilleure personne pour vous vous pouvez d'ailleurs le demander à l'univers de vous aider à rencontrer la meilleure personne pour vous voyez-vous à partir de là on a le disque de coupe qui est la petite maison dans la prairie qui est le bonheur qui est la joie il y a un accomplissement dans le disque de coupe parce qu'on est dans le partage on est dans l'harmonie on est dans la joie on est dans le bonheur on se protège on se fait confiance il y a quelque chose qui va vous permettre de vous révéler à vous-même avec la carte de jugement il y a quelque chose qui s'en vient pour vous pour probablement vous libérer de quelque chose en vous isolant en prenant le temps d'aller vous intérioriser il y a peut-être un appel aussi à l'intérieur de vous pour vous libérer de ce qui vous contraint peut-être du pouvoir comme je vous disais que vous avez donné à quelqu'un d'autre même si vous êtes célibataire le disque de coupe aussi il peut nous signifier que peut-être vous mettez la barre trop haute dans les relations puis ça c'est c'est difficile à tenir mais il y a quelque chose qui va vous permettre d'avoir j'ai le sentiment un éclair un éclaircissement une façon de voir nouvelle grâce à ce jugement qui est bien souvent que c'est c'est l'univers qui vous l'envoie c'est votre âme qui veut vous succouer qui veut vous pousser à comprendre quelque chose d'important pour vous on va aller voir avec le jardin des perles de quoi est-ce qu'on veut vous parler on vous parle de jalousie une personne qui cherche à vous nuire il y a une personne dans votre entourage qui cherche à vous nuire quelqu'un qui cherche à vous retenir ça peut être un ancien conjoint conjoint parce que cette personne-là elle est possessive elle cherche à vous retenir ici on a un soulagement bon ben voyez-vous une jalousie une période qui arrive vers vous qui va vous permettre de mieux profiter de la vie sans vous prendre trop la tête parce que vous en avez besoin vous avez besoin de laisser certaines lourdeurs des choses qui vous qui vous pèsent les laisser monter en ballon de baudruche envoyez-les dans les ballons que les ballons envoient ça dans l'univers vous avez besoin aussi vous avez besoin de beaucoup de choses en quelque part il y a un blocage ça c'est certain qu'il y a un blocage à cause du 8 des pays et c'est le jugement aussi qui m'en parle même le fou parce que le fou bien souvent quand il se présente c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous insatisfait dans notre vie c'est pour ça qu'on a envie de partir à l'aventure d'aller à la découverte de s'épanouir vers autre chose pardon mais ici votre âme on vous dit que votre âme a besoin de créer que vous avez un don pour donner vie à ce que votre esprit conçoit donc de vous adonner à l'art à la créativité puis ça va créer une étincelle ça va vous permettre de voir le meilleur de voir aussi les choses peut-être plus en grand et d'être où est-ce que vous avez envie d'être puis c'est là que vous allez pouvoir briller c'est là que vous allez pouvoir vous épanouir vous émanciper on va aller voir avec attirer l'amour à soi qu'est-ce qu'on veut vous apporter ici et la créativité ça va nourrir votre âme ça va nourrir aussi possiblement votre enfant intérieur vous avez besoin de vous adonner de vous soulager en créant en faisant quelque chose de créatif peu importe ici on voit les pinceaux et un tube mais ça peut être de la musique ça peut être plein 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 de choses ça peut être même au niveau culinaire qu'est-ce qui est tombé ici j'en ai juste deux on va y aller parce que voyez vous avez besoin de faire le ménage dans vos relations c'est pas surprenant parce qu'on a de la jalousie ici on vous dit que si certaines personnes qui vous font perdre de l'énergie ont une influence négative sur vous de décider d'arrêter de les côtoyer cette décision vise à me protéger et je l'assume totalement ainsi je libère mon temps et mon énergie pour m'ouvrir à des relations positives oui parce que la jalousie ça vous tire un peu d'énergie il y a des personnes qui vous font perdre vos énergies la jalousie aussi donc faites le ménage dans les personnes qui libérez-vous des personnes qui ne devraient plus être dans votre vie qui vous empêchent de vous épanouir ah je me compare aux autres seulement pour m'inspirer le fait de me comparer aux autres est source de souffrance car je trouverai toujours des personnes plus belles plus intéressantes plus talentueuses que moi au lieu de me rabaisser en me comparant j'analyse les qualités dont elles font preuve et je m'inspire d'elles afin de m'améliorer tout simplement en toute bienveillance sans jalousie sans envie mais vous inspirez de ce que vous aimez de ces personnes-là pour vous permettre de grandir d'évoluer et de vous améliorer c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon coeur voilà ce que j'avais pour vous j'espère que ça vous a plu que ça vous apporte des éclaircissements mais je sens que c'est vous qui avez le contrôle sur votre célibat il n'en tient qu'à vous de décider de partir à l'aventure et de mettre les énergies nécessaires déjà pour établir ce que vous voulez vraiment en matière de relation parce que vous méritez l'amour et probablement la prochaine personne va avoir une attraction physique fait que ça déjà ça va vous donner un petit signe si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description en attendant je tiens à vous remercier du plus profond de mon coeur pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous mes vidéos de par vos likes en général et vos commentaires qui me touchent sincèrement et qui me démontrent en même temps que vous êtes fidèles et présents à la chaîne donc merci encore faites attention à vous mais surtout surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt Sous-titrage ST' 501